Le journal de Pierre Bergugnot recouvre une décennie, des 1980 à 1990. Il y a plus de mille pages, donc on va en sauter quelques-unes, sur du papier Bible, des crypties. J'ai l'idée de lire l'exhaustivité de l'année 1980, parce qu'elle a la particularité de commencer le 16 décembre. Et puis, je ne sais pas du tout le temps que ça prendra. Et après, on verra, si la patience n'est pas épuisée, on lira des petits bouts de la suite. En tout cas, ce que j'ai choisi comme extrait s'arrêtera de toute façon avant 1982. Il y a une scène fondatrice du travail de Bergugnot. C'est qu'un bon jour, il est dans sa voiture, il observe la nature qu'il connaît bien. Et puis, il attrape une facture de vidange qu'elle a dans le vide-poche. Il la retourne et il se met à écrire derrière. Alors, ça fait déjà trois ans qu'il tient son journal. Et il évoque le sentiment très précis que cette phrase-là, c'est la première phrase de l'écrivain, celui qui publiera. Donc, ce qu'on va lire maintenant se passe avant. C'est le travail d'un lecteur qui ne sait pas encore ou qui se ment en se faisant croire qu'il ne sera pas écrivain. 1980, mardi 16 décembre. Levé avec une heure de retard, Paul, qui pousse une dent, nous a tenus éveillés longtemps cette nuit. Commandé, l'histoire naturelle des explorations. Ce cahier, parce que je sens que ses faces à peine posaient les touches légères qui confèrent aux heures de notre vie leur saveur, leur couleur. Il ne subsiste plus avec l'éloignement que des blocs de quatre ou cinq années teintés grossièrement dans la masse. J'aimerais bien avoir conservé quelques lignes du temps d'avant, d'avant la conscience du monde et de soi, de la fièvre et de l'urgence, de la certitude de mourir. Mais c'est parce qu'elle m'était épargnée que je n'ai pas éprouvé le besoin de rien noter. Jeudi 18 décembre. Orage dans l'après-midi. Chute épaisse de grêle et de neige fondue, lumière verte, crépusculaire, puis bleuâtre. Sur le ciel congestionné, uniforme, glisse de ronds petits nuages plus clairs. Je lis et anote le dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Bien des notions qui demeuraient imprécises ou simplement latentes dans les précédents travaux de Grémas reçoivent de ce traitement lexicographique une parfaite clarté. Certaines distinctions m'auraient bien aidé en 1975 lorsque je peinais à démêler l'appareil complexe de miroirs et de renvois dans lesquels Flaubert s'ingémit à prendre au piège ses destinataires pour les dessaisir d'eux-mêmes. Vendredi 19 décembre. Le portail était couvert de glace, la serrure bloquée, la terre amassée au bas de l'allée, sur le ciment durcie. J'ai dû me servir de la bêche pour ouvrir le ventail. Rue Latour-Maubourg, pour récupérer les deux tomes de Mère Vardin de Saint-Pierre que Gérard Arget m'a envoyés par l'intermédiaire d'un ami à lui d'Aix-en-Provence. À la FNAC ensuite. Nous achetons des calculatrices pour Jean et Marie des Pléiades. J'avale la correspondance 1852-1856 de Flaubert. Beaucoup, trop, de lettres à Louise Collet. Embarrassé de tendresse et de prévenance et de bons conseils, le gros bonhomme y est rarement lui-même. Ce qu'il écrit a bouillé, en revanche, à le mordant des années 1840. Grosse plaisanterie, anecdote raide, citation. Papa appelle vers 10 heures, me brocarde, comme ça, d'entrée de jeu. Et je me sens profondément blessé, dépouillé de tout, comme anéanti, comme au temps de l'enfance. Vers 15 ou 16 ans, aux pires heures, je me demandais quels seraient nos rapports lorsque je serais devenu adulte. Je suis fixé maintenant, ce sont les mêmes. Samedi 20 décembre, fatigué. J'ai lu trop, avant dans la nuit, la correspondance de Flaubert. Il m'en restera tout le jour une pénible torpeur. Mais c'est samedi, et j'ai moins de vergogne à rester sans rien faire qui vaille, barbouillant quelques feuilles, lisant quelques pages avant de descendre coupées, ajustées et teintées des tasseaux pour faire des boîtes à insectes. C'est la pensée que d'autres sont, comme moi, à la peine qui me soutient contre la lassitude, les inspirations fantasques. Quatorze ans que le sentiment aigu, chronique de l'écoulement du temps, m'a submergé, et je ne parviens plus à imaginer que j'ai vécu autrement. C'est à Limoges que j'ai découvert l'urgente nécessité de m'amender en totalité, et que ce qu'il me restait à vivre ne serait pas trop, même il suffisait. Dimanche 21, journée creuse, recluse, mangée par les tâches ménagères. J'y trouve un plaisir vague pourtant. On part à l'avenir, aux besoins de la semaine qui va commencer. On fait provision d'ordre, de fraîcheur, de propreté. Je barbouille deux aquarelles, l'une décevante. Gros nuages bleus du soir, ou de l'automne, sur des labours, l'autre déjà ébauchée, simplement finie, plus troublante parce qu'incertaine. Un ciel contrasté, encombré de fronts ténébreux, dominant l'horizon blême. Au centre, un noyau chaotique, noir, d'avenues obscures que surmontent des tours sans couleur. Au premier plan, l'eau, où la nuée se reflète, lèche une vase foncée. Le motif peut d'ailleurs pivoter et livre deux autres visions, moins énigmatiques, qu'est brumeux, flottis de torpilleurs en ordre de bataille. L'après-midi, à la télé, Hamlet. En soirée, l'art pariétal de Cro-Magnon. Cinq ans que je me suis jeté dans la préhistoire. Elle a cessé de m'intéresser vraiment. Ma dernière incursion dans ce domaine remonte à la nuit du 20 avril, où Paul est né. Je lisais, assez distraitement, un ouvrage de Gabriel Camps dans Le Corridor de l'Angoisse. C'est un champ borné. Quelle découverte espérer encore dans l'ordre des faits, dans celui de l'interprétation. Mais ma triste nature me rend sujet à des passions auxquelles il n'est rien que je ne sacrifierais. Elle ne m'abandonne qu'après que j'en ai eu à peu près circonvenu l'objet. S'il n'y a ni repos, ni cesse à escompter du désir de savoir, c'est qu'il n'y a point de terme à la connaissance. Je continue à lire avec la même avidité, la même tremblante fureur. Je serai, au moment de mourir, dans l'état où je suis entré, par une sorte de seconde naissance à 17 ans. Mardi 23 décembre. Les deux derniers jours du trimestre ont été gâchés par les préparatifs du départ, la fatigue accumulée depuis la rentrée, la difficulté d'enseigner à deux pas de Noël. Routes pénibles dans l'après-midi, sous un ciel gris et tiède. Paul n'a que peu dormi. Jean, exaspéré d'attendre que nous arrivions, était au bord des larmes quand nous avons traversé mille vaches par un épais brouillard. Au bord de la route, un bourrelet de neige. Mais il faisait doux. Mardi 24 décembre. Réveil au bord, dans la grande maison vide qui brillait, il y a deux ans encore, de toutes ses fenêtres pour nous accueillir. Je me rappelle la Noël 1973. Nous étions pleinement heureux alors. Jean venait de naître, les parents vivaient. Nous regardons le jour se lever. Mince frottis d'ocre dans le bleu profond de la nuit. Puis du rouge transparaît, tandis que l'ocre vire au jaune et que le bleu s'éclaire. Vénus, dans le sud qui s'illumine, brille encore d'un vif éclat. Il va faire beau et tiède. C'est comme une journée de printemps qui se serait hasardée au tréfonds de décembre. Je pense au chapitre 15 du Grand Môle. Lorsqu'Augustin se réveille dans le domaine mystérieux et traverse la cour, il sent un vent tiède couler sur son visage et des oiseaux, trompés par cette douceur insolite, se sont mis à chanter. Je lis l'insecte de Jacques Brosse. Tout me parle du passé, de la décennie qui s'achève. J'avais 20 ans. Je suis venu en ce lieu dont j'avais tant rêvé. L'espérance qui m'avait soutenu aux jours sombres, troublée, de l'adolescence a pris corps. Et des instants qui auraient dû rester toujours s'éloignent, s'estompent. L'après-midi, au Vietteil, avec Cathy, Ninou et Paul. Ciel très bleu sur les sapins, comme aux plus belles heures. Au pont de Miers, les sources de la Corrèze étaient débordées. Pradine, d'une tristesse écrasante, avec ses grosses maisons de granit gris. Le Vietteil, humide et froid, dans son salon plein d'ombre. De place en place, des plaques de neige. Nous rentrons par Mémac. Une désolation inexprimable pèse sur les hameaux annuités que nous traversons. À l'ouest, le ciel reste vaguement lumineux, mais la terre a sombré dans une ténèbre où l'on va silencieux. Personne ne parle plus. Dans la voiture, l'ombre nous dérobe, les hauteurs qui s'étendent, l'été, à l'infini. Les pauvres lumières, près desquelles ces réfugiés toutes vies, accusent l'immensité du désastre. La nuit d'hiver, à la compacité d'un mur autour du pinceau des phares. Jeudi 25 décembre. Dans le brouillard, tout le jour. Tout matin, avec Cathy, à la mine d'uranium du Boucheron. Peu de trouvailles. Quelques plaquettes de quartz en fumée. Mais abondance d'eau tunite. L'excavation s'est sensiblement approfondie depuis juillet dernier. On est comme au fond d'un puits. Il faut renverser la tête pour voir le ciel. Au pied du front de Thaï, des mares profondes d'une eau de neige verte. L'après-midi, avec Ninou au Moustie et à la Tandour. J'espérais trouver de la redoncriste. Oups, ce n'est pas de la redoncriste. De la redoncrosite. Vous auriez rectifié vous-même. Donc j'espérais trouver de la redoncrosite. Et qu'on aurait tiré la mine dans le blanc massif de fluorine à fond à droite. Recherche infructueuse. Exploitation se poursuit dans le sens de la pente. Et s'enfonce dans la serpentine sur la gauche. Ainsi que dans cette roche dont je n'ai pu déterminer la nature. Lisse, noirâtre ou couleur rouille qui se brise en volume géométrique. Personne sur la route ni dans des glotons. C'est Noël. Au retour, j'ouvre mes villes de Junger. Réfractaire à cette méditation d'esthète sur le savoir et le pouvoir. Autant jardins et routes chassent subtilement plus, autant cette dissertation nébuleuse m'ennuie. Le livre devient asténique, diaphane. Il n'éveille pas d'image que nous portions en nous à notre insu. Vendredi 26 décembre. Tôt matin, la neige tombe puis cesse. Avec l'oncle Adrien, Jacques et Norbert, nous allons chercher des tas de bois de chauffage derrière la Grande Grange. L'après-midi, un mémac avec Ninou et Cathy. Le vent du Nord pousse d'épaisses et riches nuées, grises, bleues, infusées d'or et de pourpre. Dans l'intervalle transparaît l'azur acide et glacé. À la banque et au Pézarex. Entretien avec l'oncle Pierre, le peuplement tardif de la montagne, le patois limousin et sa place dans la Romagna. Le soir, à table, nous parlons de la décennie écoulée, de ce qui s'en va, de ce qui vient. Je lis le voyage au Soudan occidental de Gênes-Mage. Son récit est dépourvu de corps, de détails. On ne perçoit guère que le pénible cheminement d'un village à l'autre, le long du Niger. Nom de lieu, de chef, sur fond confus de lutte tribale. Rien sur les paysages traversés, le sol, les bêtes, la flore. Les meilleurs récits d'exploration que j'ai lus sont ceux des premiers voyageurs. Tout était neuf et leur étonnement, leurs erreurs, leurs suppositions donnaient à leurs écrits un attrait qui se perd par la suite. On va d'un point à un autre, sans égard pour le chemin. Samedi 27 décembre. Au réveil, fièvre légère et tête lourde, courbature. J'ai pris froid à rester assis à lire hier dans la chambre. La neige s'est remise à tomber. Tout est blanc. Daniel téléphone. Ils ne viendront pas. En début d'après-midi, Ninou, Norbert et Marie regagnent Paris. Le temps de remettre un peu d'ordre et nous partons à notre tour pour Brive. La chaussée est enneigée jusqu'au poteau de Mossac. La Nationale 89 a été dégagée. Nous roulons bon train. Le ciel s'éclaire. Pas trace de neige à Brive, mais un vent coupant, brutal, dans lequel je me hasarde pour faire provision de livres à la bibliothèque municipale. L'antimanuel de français de Claude Dunton. Un ivrage sur les coléoptères. Un autre consacré au grand fleuve. Malgré la fièvre et la fatigue, je lis jusqu'à une heure avancée de la soirée. Dimanche 28 décembre. Toujours de la fièvre et comme une brûlure dans les sinus. Dehors, grand soleil et ciel pur. Les brefs séjours que je fais ici sont marqués par une confusion irrépressible. Tenter d'entreprendre mille choses, repris par les aspirations, les emportements de ma vie antérieure. L'énergie anarchique, archaïque, qui me détruirait, si je ne veillais en permanence, à lui imprimer une direction fixe, raisonnable. Elle bouillonne toujours. Le temps n'y fait rien. Il n'y a que le bureau, l'étude au pignâtre, ininterrompue pour canaliser ce tumulte. Que je m'écarte si peu que ce soit des règles de fer que je me suis imposée, et me voilà le jouet d'impulsions monstrueuses, dévastatrices. À la belle saison, la minéralogie, l'entomologie, la pêche leur procure un exutoire. J'ai passé juillet à battre la lande. Là, je rentrais avec des cristaux, des insectes dans des bocaux, des truites dans le panier, m'alimentais sans parler, puis montais me coucher afin de recommencer le lendemain. Il y a quelques années encore, lorsque nous passions une partie du mois de juillet à Brive, j'allais pêcher sur la Corrèze ou bien sur la Dordogne du côté de Vérac. Je récoltais du jaspe, des fossiles, des pierres taillées. Mais en ces heures funèbres de fin d'année, le monde est à peu près fermé. L'après-midi est clair. Nous partons avec maman et Paul pour Puy d'Arnaque. On patauge avec Cathy dans la terre détrempée du champ de noyer qui coiffe la butte. J'imagine que je vais découvrir à nouveau une hache polie de pierre verte. Nous ne trouvons rien, qu'un bloc de jaspe orangé. Au loin, les collines sont enneigées. On revient par l'anteuil. Je me rappelle les retours de Beaulieu jadis en mai, en juin, à la Brune. Il me semble me souvenir que des gens étaient assis sur le seuil. J'étais ivre des parfums de verdure fraîche et d'eau, du frisoli de la Dordogne sur les galets, de la chaleur qu'il avait fait. Lundi 29 décembre, ciel clair, froid piquant. La poitrine que j'avais sifflante, encombrée, s'est dégagée sans qu'il faille recourir aux antibiotiques. En début d'après-midi, à l'Arche, chez M. Vessière, pour récupérer le bloc de jaspe jaune et noir que j'avais donné à Sier en juillet dernier. Il semble avoir été égaré, cuisant de déceptions. Je m'étais fait une fête de découvrir son ramage secret révélé par le siège et le polissage. Retour par Chastot. Le barrage de l'Issac est très bas. Nous nous arrêtons sur l'air sablonneuse du parking. Je descends sur la berge, bout épaisse, encombrée de roseaux desséchés. Au bord des barques, au centre roule la couze, grossie par la fonte des neiges. Sur la rive opposée, des lits de cailloux qui nous déterminent, Cathy et moi, à franchir le pont. Au ras de l'eau qui fuit, mêlée à la piraille craire, des blocs vitreux d'un noir luisant, certains vénés de verre. Je sens d'abord à du silex, à du plasma, à de l'obsidienne. Mais il n'y a pas trace volcanique à 100 km à la ronde. Nous en récoltons une douzaine. Après nettoyage à l'eau tiède et examen sous une forte lampe, il faut se rendre à l'évidence. Ce sont des morceaux de verre, issus vraisemblablement de quelques bas fourneaux. Sur certains échantillons, on distingue nettement les torsades du verre fondu. On a dû remblayer le barrage avec des scories. Mardi 30 décembre. Course. Achat d'une veste en mouton, rue Colonel Faro, car il fait très froid. L'après-midi, avec Cathy, chez le marchand de meubles, rue Gambetta. Il nous parle d'un château appartenant à la famille Desménards, et dont on aperçoit, nous dit-il, les toitures de la Nationale 20, à la bibliothèque municipale, puis aux nouvelles galeries. Je lis, terre de mémoire, de clancier, en début de soirée, nous rendons visite à Tati Marcel. Mardi 31 décembre. Une trentaine de pages à ce cahier. Que restera-t-il dans dix ans, dans vingt ans, si je suis encore là ? De ces heures dont j'essaie de fixer la teneur. Déjà ne subsiste plus, pour certaines, que la mention que j'en ai faite. Quinze jours, et la main de l'oubli a passé. Mais ce pâle témoignage est encore préférable à l'abîme qui nous talonne. L'après-midi, à Favard, chez Olga, dès qu'on a quitté la Nationale 89, à hauteur de Cornille, et qu'on gravit les escarquements de Nièce, on retrouve la neige tombée dans la nuit de vendredi, et que le gel ininterrompu, depuis, a durci. Contre le rocher qui domine la route, de volumineuses stalactites de glace, et sur ce paysage figé, le clair soleil d'hiver. Nous faisons la connaissance du mari d'Olga, nous parlons chevreuil et sanglis et insectes papillons, dont le nombre lui paraît décroître avec l'utilisation des pesticides. Retour au crépuscule, le globe orangé du soleil s'enfonce dans une vapeur compacte, lourde, violacée, l'ombre monte des vallées marbrées de neige. Voilà pour l'année 1980. On a le temps de... Nous voilà rendus au dimanche 4 janvier 80, donc c'est pas loin, où Bergogneau note un rêve. Rêve. Je repasse l'agrégation. M'étonne d'avoir à présenter ce concours alors que j'enseigne avec le titre. Mais, docile, je m'exécute. L'affaire prend une très mauvaise tournure à laquelle je ne trouverai d'issue qu'en me réveillant vers 6 heures. Cela se passe dans la salle d'un lycée mal déterminé. Il y a là deux ou trois condisciples de l'ENS et d'autres personnes que je ne parviens pas à identifier. Je me suis à peu près dépêtré des deux premières épreuves, dissertation de littérature française et ancien français, mais j'éprouve les pires difficultés avec la littérature comparée. Il semble que je compose sur un camion Ben arrêté dans la campagne. Le temps passe vite et j'ai égaré les deux feuilles sur lesquelles j'avais tracé un plan détaillé. Elles sont perdues dans un fouillis de documents sans rapport avec l'épreuve et l'angoisse m'envahit. Jamais je n'aurais fini au moment voulu. Pour comble de malheur, il se met à pleuvoir sur cette paperasse. Je cherche refuge dans la cabine avec les deux bouts de tissu sur lesquels j'ai écrit le début de mon travail. Le frein à main du camion est détendu. Je me livre à des manipulations compliquées pour empêcher que l'engin ne pique du nez dans le taillis. L'épreuve se poursuit sans transition dans une salle de classe qui se vide. Je reste seul avec une collègue qui présente le concours dans une autre discipline. Elle me demande de l'aider mais je ne peux pas malgré le désir que j'en ai. Il est 4h moins 20 et comme j'étais chargé de faire l'appel et d'autres formalités, je n'ai plus travaillé. L'heure sonne que cette maudite dissertation n'est pas terminée. Je l'emporte avec moi, je l'expédierai au jury sous 24h ou 48h. Une rage mauvaise me gagne qui précède ou accompagne les grands renoncements. J'en ai senti l'approche parfois quand j'ai été tenté de tout abandonner. Maintenant, je me trouve transporté je ne sais comment au collège. Je me vois seul dans un couloir, étendu sur le sol, en train de continuer à écrire. Une collègue de sciences naturelles passe derrière moi. Une autre, de lettres, me dit que je devrais accompagner l'envoi de mon travail au jury d'une lettre aux formules étranges. Je prends note de cela et fourre le papier dans mon cartable avec d'autres modèles également nécessaires de correspondance. Il est de moins en moins vraisemblable que j'adresse jamais à mes juges l'abominable pince-homme. Dimanche 22 mars Faute de les avoir transcrits dès le réveil, j'ai oublié les rêves de la nuit. Du reste, ils me semblent se raréfier depuis quelques semaines. Le renouveau du monde extérieur, l'attention passionnée qu'ils m'inspirent, absorbent l'énergie qui alimentait l'imagerie intérieure. Il n'est plus nécessaire de reconstituer les objets en leur absence. Ils reviennent. On peut basculer du pôle hallucinatoire au pôle sensorimoteur. Un grand vent d'ouest secoue rageusement les branches. Les cumulus courent sur le bleu, très pur du ciel. Vers deux heures, un papillon brun se pose sur l'herbe sèche, mais je le perds de vue. C'est parti remise. Les premières jonquilles viennent d'éclore. Comme Paul nous a encore tenus à éveiller une partie de la nuit, je lis mal, somnol, victime de la vieille ruse du besoin qui réclame contre le rigide impératif auquel on prétend le plier. Dans mon sommeil, j'imagine que je continue de lire l'ouvrage sur lequel je me suis endormi. C'est l'expérience que Proust a décrite aux premières lignes de la recherche. Je me souviens combien j'avais trouvé extraordinaire, à 16 ou 17 ans, qu'un homme, un écrivain, ait conquis des terres limitrophes, éclairé les profondeurs ténébreuses, mystérieuses, où la plus grande part de notre vie, sans doute, est d'abord, et peut-être, à jamais plongée. En soirée, j'identifie des coléoptères capturés aux dernières vacances et qui n'avaient pas encore de nom. Le gnorim à huit points, intercepté en vol dans un pré, vers la roche canillac et très rare. Et j'avais confondu deux variétés de lectures. Vendredi 10 avril 1981. Il fait lourd, laver, nourrir, habiller les petits, nous prend un temps infini. Comme la génération qui se forme peine sur l'âge... Excusez-moi. Comme la génération qui se forme pèse sur l'âge intermédiaire, nous sommes entrés entre la dépendance à laquelle on est réduit quand on commence et celle où l'on va retomber avant de finir. En fin de matinée, nous poussons Cathy, Jean et moi jusqu'au pont de Bonnel. Peut-être y trouverons-nous des morilles. Il fait chaud dans la gorge de la Corrèze. Les arbres riverains ont mis leurs feuilles. Je retrouve par-delà les années l'impression très particulière de sucion, d'engloutissements que font naître l'escarpement, le couvert, l'ombre. Sur le sentier sableux, un argus bronzé et Robert le Diable. Près du passage à niveau, j'attrape une petite couleuvre que je montre à Jean avant de la relâcher. Nous découvrons dans l'herbe le méloé, hideux, boursouflé, aux ailes atrophiées. Le bleu, louche, huileux de sa livrée, annonce aux esprits non prévenus le danger insidieux, mortel, qu'il recèle. La cantaridine qu'il sécrète et qui détruit à dose infinitésimale la fonction rénale. Je lis l'écriture des pierres de Caillois. L'après-midi, appui d'arnaques, on pourrait se croire en mai, les chaînes, les noyés, même si tardifs, sont entièrement vêtus de verre. Sur les pentes, les murisiers jettent des taches blanches. Nous ne trouvons qu'un morceau de quartz translucide, presque y à l'un. À l'instant de rentrer, au bord de la route, je prends une scie scindelle. Samedi 11 avril. Puy lourde, estivale, la matinée se passe en course et autres occupations débilitantes. Il suffit que nous soyons tous à la maison, à Brive, pour que je sois empêché de faire ce que je voudrais. L'enchevêtrement des rythmes et des inerties individuelles composent un milieu dense, résistant, où l'on s'englue. La campagne, pleine de bêtes, de roches, de rêves, toutes proches, est inaccessible. Il faut surveiller Paul, attendre les uns et les autres qui se lèvent, se lavent, traînent, même pas moyen de lire. J'ai l'esprit au loin, où je ne peux le rejoindre. Nous partons pour les bords d'après-déjeuner. En gagnant de l'altitude, nous perdons le printemps. Le vert vif de la feuillée nouvelle s'efface devant les bruns et les mauves des bois décharnés. Il n'y a plus de feuilles qu'au bouleau. Je me hâte de descendre du grenier le matériel de pêche que j'y avais accroché. Voilà huit mois. À cinq heures, je suis sur le plateau désert. La brande est jaune, flétrie par l'hiver, mais la Corrèze n'est pas débordée comme je le craignais. Je retrouve instantanément les gestes qu'il faut, la tension, l'attente, l'oubli de tout. Il n'y a plus que l'imperceptible flocon de plumes rousses glissant sur l'eau chuchotante, deux truites seulement, dont une sans y prendre garde, parce que j'ai ramené la soie à la seconde précise où elle prenait. Le froid me transperce. Une fatigue de plomb m'envahit. Je me laisserai couler à terre. Je dormirai dans la brouillère et la jonc, à cadavers. Le couchant est noyé de tendres nuées. Les bleus, les gris, les jaunes et l'orange comme fondus distillent la paix un peu mélancolique qui s'y est à la fin des journées où l'on a pu assouvir les fins élémentaires de bois, de solitude, de poissons magiques. Lundi 20 avril Paul a un an, il pleut, je peins. J'aurais aimé ressusciter l'impression rapportée des bois d'odonéens de l'estat, gros de prodiges et d'apparitions. Ce que j'obtiens est si plat, si prosaïque, que j'en suis fortement dépité. C'est une vie qu'il faudrait employer à maîtriser ce moyen d'expression, et c'est à peine si je trouve le temps de me décrasser la cervelle, d'étudier. Lundi 27 avril, matin glacial, il a gelé sur le printemps. Les cerises sont cuites, mais les grands pavots ont fleuri, rouges, journée lente et lourde. Les classes succèdent aux classes, la fatigue s'apesantit. Ma collègue d'histoire m'a rapporté la tête de Kaolin après l'avoir passé au four électrique. Deux ans et plus que nous avions rapporté cet étrange matériau des confins de la Dordogne, d'au-delà du Bugne. Dimanche 3 mai Ciel couvert, vent glacial, je dépêche des paquets de copies et descends peindre sans résultat appréciable. Curieux de voir un peu où je vais, j'ouvre le carton dans lequel j'avais serré les barbouillages de l'an passé, ce plus précisément où j'avais cru deviner quelque chose. L'acre déconvenu, c'est insipide, sans la moindre suggestion. Comment peut-on se méprendre ainsi ? Toujours me revient, dans ces accès de désillusion rétrospective, le souvenir du conte que j'avais lu, seul, en classe, au cours élémentaire première année, après avoir terminé en avance mon problème, opération solution. Un petit garçon s'est enfoncé dans la forêt. Il rencontre un gnome assis au pied d'un arbre. Le sol est jonché de pièces d'or. La créature à barbe blanche, sous son bonnet vert, invite l'enfant à les prendre, toutes s'il veut. Celui-ci en remplit son sac et regagne en courant l'humble chaumière où sa mère l'attend. Il déverse le contenu du sac sur la table. Ce sont des feuilles mortes qui s'en échappent. Telle est à peu près l'espèce de sortilège qui frappe les images que j'ai cru tirées au couteau de couleurs humides pulvérisées sur du papier. Sans même préjuger d'un résultat qui vaille, il faudrait explorer résolument cet univers. Mes mille passions se disputent mon cœur, mes jours ou de ce qu'il en reste, après que j'ai enseigné, pris soin des petits, étudié. Jeudi 31 décembre 1981 Profitant d'un des instants de répit qu'on peut avoir lorsque Paul est couché, j'en nourris, lavé, soigné, occupé de quelque chose, je me rends chez le ferrailleur près du pont du Bouy et récolte une dizaine d'engrenages et de roues dentées. L'après-midi, avec Gabi chez l'autre ferrailleur au-dessus du bouquet. Je comptais acheter de l'étain pour faire des moulages. Il n'y en a pas. Je fais l'acquisition d'une boîte de vitesse qui m'oppose au retour d'insurmontables difficultés. Pas moyen d'extraire les engrenages. Il me faudrait des burins. Je reste un moment sous l'emprise de la désolation de Césaire où s'entassent moteur, machines estropiées, fer marchand très sale, les camions pataugent dans une boue noire huileuse. Un feu de sûre et de pneus charbonnent dans un coin. Les gars qui travaillent là-dedans, à l'image du décor, comme on l'est dit, mal embouché, rogue. Mardi 25 mars 1982. Grisaille, fraîcheur, mais qu'importe, c'est un mardi que je passerai tout entier au collège, à troquer du temps, de la peine, des contrariétés contre la possibilité de subsister. Je sors fourbu sans avoir pu m'instruire, un peu, à aucun moment. Mais de quel autre métier aurais-je pu m'accommoder ? Celui que j'exerce est le seul qui me laisse le temps d'explorer l'ombre énorme qui nous environne, de lire les livres qui l'éclairent comme des lampes, sans le loisir de m'enfoncer chaque fois que je peux, le plus longtemps possible, je crèverai. Bon, là j'ai mis un papier, mais je n'ai rien noté. Dimanche 25 mai 1982. Il pleut dès le matin. Je nettoie et range les outils et pars. Les briques de reste, les gravats, les chutes de dalles qui traînaient partout au jardin. Deux mois de travaux qui nous ont compliqués la vie. Les lilas ont passé, excepté les doubles que la pluie diluvienne a rouillées. Mais ils répandent dans l'air humide leur parfum enivrant. La verdure, comme un océan monté de la terre, noie la vallée. Je n'aurais pas profité des heures de mai qu'on ait le restant de l'année à attendre, à regretter. Quand ce n'étaient pas les travaux, c'est la pluie qui nous a tenus enfermés. Nous n'avons même pas fait les promenades qui nous ont conduits au bassin de retenue. J'essaie de lire Fibrille. Mais comment y parvenir avec le remue-ménage des petits, les soins pressants, constants qu'ils réclament ? Jeudi 27 mai. Je m'attendais au réveil à surprendre au mur de la chambre des lunules de soleil et il fait gris. Je garde Paul. Ce qu'à force de hâte, je parviens à épargner de temps est si réduit que je n'en peux rien faire. Quel fond ai-je touché ? Après quel lent naufrage ? Que les heures, les jours s'enfuient, ce que je n'en tire rien. Que je perde jusqu'à la force de souffrir, de m'insurger contre ce gaspillage. Je me demande, avec épouvante, si je n'ai pas insensiblement glissé au néant, perdu ma vie. Et alors, à quoi bon durer ? Vendredi, 16 juillet 1982. Je continue à écrire, l'œil rond et le souffle court. À 8 heures du soir, je redescends sur la Dordogne, mais plus bas, au pont en béton, du côté de Cingles. Le fond est moins accidenté, les bords dégagés, 5 touches, 5 ratés. Je me cherche des excuses, le terrain est nouveau, l'eau par sa largeur, son volume, imprévisible. Je sais, sur les ruisseaux de la Corrèze, où se tient la truite. Ici, je n'en ai pas la moindre idée. À 10 heures moins de quart, je ne discerne plus la mouche. Patience. Demain, si je vise encore, je reviendrai. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.